bonjour à tous bienvenue pour ce vlog et attention j'ai une surprise pour vous allez on va en ouvrir un ils sont tous super là au niveau du dos ils nous ont fait la bonne couleur de dos donc ça c'est la version standard la version qu'on connaissait déjà tous donc la deuxième édition il ya quand même un petit changement au niveau de la deuxième édition c'est alors je remonte le dos c'est super on a changé d'imprimeur donc c'est bien de regarder aussi s'ils ont bien fait tout comme la première édition c'est super alors on a un petit cordon doré au lieu du cordon blanc de la première et surtout on va avoir des cartes c'est top donc au lieu d'avoir un petit dépliant là j'ai mis des cartes déjà ça c'est beaucoup mieux que sur le petit dépliant ça bien mieux imprimer assez chouette et je les ai pas mis en bleu j'ai des mis en rose bien sûr et au niveau du cartonnage assez super elles sont peut-être un tout petit peu plus souple même si ça reste du 350 grammes assez chouette et les couleurs je vois qu'elles sont un petit peu plus booster j'aime bien du coup celle là comme ça un petit peu plus flash c'est super je trouve ça rend bien comme ça avec les couleurs un petit peu plus un petit peu plus pétante super ah super bon maintenant on n'a plus qu'à vous trouver la version mini parce qu'on est tombé sur le premier carton c'était la version standard donc il va falloir qu'on trouve là dedans la version mini pour continuer ce petit vlog et vous montrer tout ça ça y est on a trouvé les petits bébés on a trouvé les mini les voilà oh purée ils sont trop mignons j'adore je suis trop fan je suis trop trop fan j'adore tu vois tu peux le mettre partout dans un sac avec toi tu peux l'emporter partout et en fait regarde clac c'est trop chou alors on va regarder quand même aussi les cartes super et là j'ai mis à l'intérieur j'ai mis à l'intérieur tu vois le petit copyright tout ça j'ai remis les petits mots clés quand même c'est écrit en plus petit mais en fait ça se voit quand même super bien j'avais vraiment peur que ce soit trop petit en fait pas du tout ça fonctionne très très bien c'est génial c'est génial je suis super fan donc le dos est super bien imprimé aussi maintenant on est obligé ça se brasse hyper bien en fait le fait que ce soit mini ça tient comme ça dans ta main je trouve que c'est génial t'as envie de l'emporter partout ah je suis trop contente ils sont trop mignons j'ai l'impression d'être une gamine qui déballe ses cadeaux de noël on a notre petit set de couple on va pouvoir se faire plein de petits tirages partout on le met dans la poche et c'est bon on l'emporte partout avec nous on va boire un thé avec une copine et hop on tire une carte c'est génial cette taille est super j'ai vraiment l'impression d'être une gamine je pense qu'on peut couper j'aime à tous Sous-titrage ST' 501 ... Coucou tout le monde, on est samedi soir, il est plus de 20h et je me prépare une petite infusion, les ciseaux, le matériel pour emballer les petits choupinous, voilà les petites box, les mini, les Lily White version mini. Je vais faire ça ce soir en regardant un film, je ne sais pas encore quoi, il va falloir que je trouve ça, ça va être la première étape, trouver un bon film ou une bonne série, et puis emballer, j'espère emballer au moins une cinquantaine de jeux pour être prête en fait quand je les mettrai sur le site puisque je ne les ai pas encore tout à fait, je ne les ai pas tout de suite encore, un, deux, trois, je vais y arriver, je ne les ai pas encore mis de suite sur le site pour me laisser le temps un petit peu justement de préparer tout ça et puis de savoir aussi où en sont les pochons. Voilà, c'est parti, on emballe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Coucou les amis, on est lundi, lundi 13h, je suis au bureau bien sûr, ou à l'atelier, je ne sais pas trop comment l'atelier, si je l'appelle mon bureau ou mon atelier puisque ça fait office des deux. Je suis un petit peu patraque depuis hier, avec Maxime on a un petit peu mal à la gorge, tout ça, bon alors on ne va pas s'inquiéter, c'est rien de grave, c'est juste un petit mal de gorge, comme tous les ans en octobre, mais voilà, du coup vous m'entendez peut-être un peu avec le nez bouché, mais tout va bien, je vous rassure. Je viens de vous poster sur la chaîne une vidéo d'un jeu qui s'appelle Ozo, sur la sagesse amérindienne et que je trouvais très intéressant. Vous allez voir graphiquement en fait, il a un mélange de style entre des représentations vraiment figuratives, quelque chose de très détaillé, on appelle ça du... Ah ça y est, j'ai encore oublié, vous devez en avoir marre, dans toutes les vidéos où je vous parle, j'oublie toujours des mots, j'oublie toujours des noms, j'inverse aussi les lettres, bon ça c'est mon petit côté aussi dyslexique où j'inverse les mots dans une phrase, ça m'arrive. Figuratif, voilà, donc ce jeu il a une grosse partie qui est figurative et une autre partie où c'est complètement abstrait. C'est très intéressant au niveau graphique, alors pour les mordus d'art peut-être ça les intéressera un petit peu plus. Pour les autres, j'attends vraiment d'avoir vos retours pour savoir si ça vous plaît, si vous aimez ça, et si le mélange de style comme ça, de ces deux styles en fait vous perturbe pas trop. Voilà, donc c'est un tout nouveau jeu qui vient de sortir chez Très Daniel, donc je suis contente d'avoir pu vous le montrer, je suis contente aussi d'avoir pu vous montrer quelque chose qui graphiquement en plus sort un petit peu de l'ordinaire, et puis je suis impatiente vraiment d'avoir vos retours là-dessus. Voilà. Sinon on n'est plus qu'à quelques heures de la fin du Kickstarter, alors je suis bluffée en fait par la façon dont ce jeu a marché, dont il vous a plu, donc je suis vraiment vraiment contente. Et puis entre temps j'ai reçu aussi, comme vous l'avez vu, Lily White, en version standard, en version mini, la petite version mini là, avec moi. En fait c'est vraiment tout petit, mais j'adore, j'adore, j'adore le format, c'est un gros coup de cœur en fait pour moi, et les illustrations ne sont pas du tout dénaturées, c'est un jeu qu'on peut emporter partout, on le met dans la poche, et puis hop, in the pocket, et en fait je l'ai donné à ma fille pour qu'elle regarde, qu'elle jette un petit coup d'œil. Et en fait dans ces petites mois à elle d'enfant de 5-6 ans, le jeu est vraiment très très adapté à la taille des mains d'un enfant. Ça me fait un petit peu m'interroger aussi sur le tarot renard, à me demander du coup si, comme ce jeu il a été aussi fait pour que les enfants puissent l'utiliser, si je ne ferais pas une version mini aussi du tarot renard, voilà, la version standard, la version de base, avec les belles illustrations comme ça qui prennent toute la page, et puis peut-être une version aussi mini qu'on puisse emporter partout. C'est intéressant parce que bon déjà au niveau du prix c'est un petit peu moins cher aussi pour avoir ce côté, peut-être avoir celui qui est pour la collection, peut-être aussi pourquoi pas le garder dans l'étagère, et puis avoir la version mini pour accompagner partout quand on aime beaucoup un jeu. Moi je sais que j'ai quelques jeux comme ça en version mini et j'adore, et je ne pensais pas autant adorer. Vraiment je me suis dit, on va lancer le Lily White comme ça, voir si ça plaît, est-ce que les illustrations ne vont pas être trop petites. En fait, pas du tout, pas du tout. Je vous le montre de plus près, mais en fait la qualité, alors c'est le même type de papier, donc au niveau de la qualité, il n'a rien à envier au Lily White version standard. Je n'ai pas rogné sur la qualité du tout, ni pour les cartes, ni pour la boîte, parce que vous voyez, en plus j'ai fait un petit coffret aimanté pour celui-là. Donc il a vraiment une très très belle qualité d'exécution. Et c'est pas du tout, les cartes ne sont pas du tout dénaturées, c'est ce que j'avais un petit peu peur en fait. Donc je n'osais pas trop me lancer dans les versions mini, et maintenant j'ai envie de faire des versions mini pour tout. Attention ! Je pense qu'il va y avoir un... Autant, par exemple, le reflet de lune, j'ai très envie de faire... J'ai très envie de le retoucher, de mettre des petites touches de couleur et d'en faire aussi un oracle avec une version beaucoup plus grande. Autant j'ai trop envie de faire une version mini pour le Lily Black aussi, et également pour le Tarot Renard. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, je ne sais pas, je lance comme ça des petites graines, des petites idées. Je vous parle de mes envies, bien sûr, puisqu'on est entre nous avec ce vlog. Je vous fais part de mes réflexions, de mon quotidien, ça ne veut pas forcément dire que je vais le faire. Mais en tout cas, je trouve que, loin de dénaturer un jeu, ça lui donne un... J'allais dire un petit côté coucouning. Voilà, ça y est ! Je l'ai dit ! Mais on a ce petit truc vraiment cosy, ce petit objet qu'on a envie d'emporter partout, qu'on peut mettre dans un sac au lieu d'avoir son gros jeu. Et puis, j'ai envie de faire plein de tirages avec plein de cartes en plus. Moi, je suis très standard, j'aime beaucoup les tirages à trois cartes. Alors ça, c'est mon chouchou. Ou les tirages en croix, j'aime bien aussi. Mais pas des tirages qui prennent beaucoup de place, parce qu'en fait, je suis gênée par la place que ça prend. Et là, en fait, avec le Lily White en version mini, j'ai envie de prendre le jeu, j'ai envie de faire des grands étalements. Allons-y pour une croix celtique, allons-y pour une roue de l'année accompagnée d'une croix celtique. Pourquoi pas ? En fait, tout est possible. Tout est possible et je trouve ça vraiment chouette. C'est la première fois que j'ai autant envie de faire des grands tirages comme ça, avec un tarot, alors que c'est vrai que je suis toujours des fois un peu bloquée par rapport à ça. En tout cas, je suis hyper heureuse de la qualité du petit chouchou. Je vais, au lieu de me filmer moi, je vais vous montrer. Alors, je suis désolée, ma table, comme d'habitude, est pleine de... Pleine, pleine, pleine de peinture. Voilà. Vous voyez, en fait, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, mais c'est vraiment... Je prendrai une photo avec les mains de ma fille aussi. Donc, toujours pareil, bien sûr, je vous ai mis une petite languette pour sortir le jeu. Alors là, je le fais à une main, donc je ne vais pas utiliser la languette. Hop ! Donc, vous voyez, on a quand même une super belle boîte. Le carton est très épais. Voilà, on a les petites mentions légales dans le fond. C'est pareil, ça aussi, j'avais peur que ce soit trop petit. Et au final, je ne sais pas si vous allez très très bien voir, mais... C'est un petit peu flou. Mais en fait, c'est... On le voit très bien. Les mots se détachent très très bien sur la carte. Alors que c'est une petite carte. Donc, on a le récapitulatif comme ça des mots clés. Ah zut, je vous enlève le truc au moment où ça fait le focus. Il me glisse des mains. Au secours, tout va bien. Touk touk touk. Voilà. Donc, vous voyez, comparé à la taille de mes doigts, on a vraiment un petit texte. En fait, c'est hyper lisible. Donc, voilà, on a toujours le doré, bien sûr. Donc, je n'ai rien enlevé à cette version mini. Vraiment, je vous ai fait... Je vous ai fait quelque chose de... Hop. Et je trouve ça super super chouette. Je m'imagine tellement bien faire plein de tirages avec. L'emmener partout avec moi, dans mon sac. Je suis hyper contente du résultat. Donc, voilà, je pense que quand il faudra recommander la version noire, je recommanderai 1000 de la version noire. Et puis, je recommanderai aussi en format petit, comme ça. Je suis super contente. Je ne sais pas s'il y en a une avec beaucoup de détails. Et bien, si, par exemple, celle-ci, elle a quand même pas mal de détails. Et vous voyez que tout est très lisible, en fait. On voit très, très bien. On voit bien les petites fleurs au centre. Rien n'a été dénaturé, quoi. C'est super chouette. Puis, ça me donne envie de le manipuler. C'est comme les leu normands, en fait. J'aime beaucoup aussi utiliser les leu normands, parce qu'ils ont ce côté petit. Et du coup, vous les prenez dans la main. Et puis, on a envie de les battre. On a envie de les manipuler. On n'est pas gêné par la taille. Et j'ai exactement cette sensation aussi, avec cette version mini, d'avoir envie de le toucher, le jeu. Il y a même quelque chose de... D'avoir son petit jeu au creux de la main, comme ça. Voilà, je trouve que ça fait... Ça donne une connexion encore en plus. Ouais, que moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est mon petit jeu. Voilà, il y a le côté mignon. On a envie d'en prendre soin. On a envie de l'emporter. On a envie de le chouchouter un peu. Et oui, je suis désolée pour toutes les personnes qui vont passer par là. Et qui ne sont pas habituées aux collectionneurs de jeux, par exemple. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette dingue qui a envie de câliner ses jeux. Mais oui, j'avoue, il y a ce côté... Il y a un côté charnel aussi avec les jeux, où on a envie... On a ce côté... Déjà, est-ce que ton jeu, il sent bon ? Est-ce que tu as envie de le manipuler ? Est-ce que le toucher est agréable dans la main ? Puisque c'est quand même avec tes mains que tu utilises ton jeu. Moi, je trouve que tout ça, en fait, c'est important. Pour avoir cette connexion en jeu. Et au lieu de retirer de la connexion en jeu avec le format mini, au contraire, on a envie de le chouchouter, de l'avoir au creux de la main, en fait. Et ça rajoute même à ce côté-là, cette connexion-là avec son jeu. Voilà. Ne me prenez pas pour une dingue. Je sais que je ne suis pas la seule parmi ceux qui me regardent. Je sais qu'il y en a beaucoup, comme moi, qui ressentent aussi ce côté-là. D'avoir cette connexion avec son jeu aussi à travers le toucher, bien sûr. Et oui. Donc voilà, pour la version mini. Bon ben voilà, je vais retourner au travail. J'ai encore le livret du tarot renard à monter. Alors, hop, je retourne de mon côté. Coucou, j'utilise une nouvelle caméra, alors je m'amuse avec. Donc pour aujourd'hui, ça va être un petit débrief aussi avec Magali. Parce qu'elle revient, je me suis occupée des mails. Pour ceux qui nous ont envoyé des mails, vous l'avez vu. Je m'en suis occupée pendant une semaine, quinze jours. Parce que Magali n'était pas disponible. Donc là, je vais faire un petit débrief avec Magali. Lui annoncer la sortie des Lily White. Lui donner toutes les bonnes informations pour qu'elle puisse vous répondre. Comme d'habitude sur le site. Qu'elle puisse vous donner les bonnes réponses. Il faut que je fasse le livret du tarot renard. J'ai vraiment, j'ai bien avancé. Toute la version française est faite. La version anglaise est à moitié montée. Donc il me reste à monter l'autre moitié. Merci Magali aussi parce que c'est elle qui nous fait les traductions. Elle est traductrice également. Elle a plein de talents cette Magali. Et il faut que je vous fasse des photos. Pour le mini Lily justement. Et puis la nouvelle édition du Lily White. Après, il n'y a pas beaucoup de changements pour la nouvelle version du Lily White. Mis à part les petites cartes aussi qui arrivent roses. Je trouve que ça correspond tellement mieux au Lily White. Et puis en plus aux pochons qui vont arriver. Oui, j'ai eu des nouvelles aussi pour les pochons du Lily White et du Lily Black. Ils vont être expédiés en fin de semaine. Donc sur le site, je vous ai mis que c'était des précommandes. Si vous achetez le Lily avec n'importe lequel des Lily avec un pochon, vous l'aurez donc en précommandes. Je vous ai mis que la livraison était prévue pour fin novembre. Je pense qu'elle arrivera avant en fait. Qu'elle sera prévue avant. Mais voilà, je me suis pris une petite marge de sécurité. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ici à Toulouse, on est repassé en zone rouge depuis hier soir. Donc voilà, je préfère prendre un petit peu plus de précaution. Il faut que je publie une petite actu au sujet des pochons et de la nappe de tirage, du tapis de tirage pour le tarot renard. Puisque je ne vais pas les faire comme d'habitude avec les tissus. Comme d'habitude, je vais vous faire un faux d'un. Vous savez, c'est une matière toute douce. Comme de la suédine un petit peu. Donc voilà. Donc ça, je vais les prévoir. Et puis bien sûr, il faut que j'enregistre les jeux qui viennent d'arriver à la BNF. Puisque c'est quelque chose qui se fait au moment où les produits arrivent. Donc ça, ils vont partir demain pour la Banque Bibliothèque Nationale de France. Voilà, ce sera mieux. La Banque, c'est autre chose. Donc voilà. Ça permet bien sûr de dire que ce jeu existe, de l'enregistrer et aussi de le protéger. Après, le Lily White, il est déjà protégé puisqu'il y avait déjà la première édition. Donc voilà. Mais ça permet au moins de montrer qu'il existe aussi un nouveau produit en version mini. Voilà, ça permet d'enregistrer un petit peu tout ça. Donc c'est important. Je suis en train de regarder. Alors, je vais vous montrer. Je vous fais un teasing. Je vais vous retourner la caméra, encore une fois. Attention sous vos yeux ébahis. J'ai dessiné ceci. Je me suis vraiment fait plaisir. En fait, pour pouvoir vous proposer, peut-être, je dis bien peut-être, un mug autour des renards, autour de l'automne. Et en fait, j'ai très, très envie de vous proposer une série printemps-automne, printemps-été-automne-hiver. Voilà. Donc je suis en train de, disons que je suis en train déjà de faire des devis, de voir un petit peu pour ça. Et je me suis vraiment, vraiment amusée à faire la, à faire l'illustration en tout cas. Et maintenant, j'ai trop envie d'avoir un mug tarot-renard. Voilà, tout va bien. Voilà, j'espère pas trop vous donner le tournis avec tous mes retournements de plan. Donc, c'est parti. Au travail. Et il faut aussi que je me dégage un petit peu de temps pour vous faire les horoscopes. Parce que, du coup, j'ai pas encore eu le temps de vous faire les horoscopes. Et ça, il faut que je vous les poste en plus assez rapidement. Donc, je vais me dégager du temps, je pense, demain pour vous faire un petit peu les horoscopes. Coucou tout le monde. Au monde, on est mercredi, mercredi après-midi. On est à 6h de la fin du Kickstarter. Je suis hyper fébrile. On est à 577 contributeurs, donc personnes qui ont participé. Quelle que soit la récompense qu'ils ont choisie. Je suis comme ça. Voilà, j'avais promis un petit bonus si on atteignait les 50 000 euros. Je le ferai quand même. Parce que là, je pense qu'on a vraiment tous été... On a fait une campagne qui est quand même magnifique. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, je ferai ces petits bonus. Comme je disais, je pense à faire un lot de cartes en plus. Parce que je sais que c'est très... Enfin, les cartes, vous aimez ça, j'aime ça aussi. Donc, c'est très sympa. Je suis fatiguée. Enfin, je suis pas fatiguée. Je suis toujours malade. J'ai le nez qui coule aujourd'hui, mais c'est terrible. Donc, ce vlog va être assez court pour vous éviter certaines scènes un petit peu glauques. Voilà, passons, passons. Mais par contre, là, cet après-midi, alors j'ai fait tout un tas de paperasses ce matin. J'ai répondu, justement, pour les contributeurs, j'ai fait une actu, j'ai fait les questionnaires des récompenses pour les personnes, justement, qui ont ajouté à leur contribution certains éléments. Donc, comme ça, tout est bien marqué dedans. Donc, comme ça, tout est bien marqué dedans. Je pourrais l'envoyer dès la fin de la campagne. Et en fait, dans cette campagne, j'avais proposé des petites statuettes, je vais vous les montrer après, des petites statuettes, en fait, renards que j'avais glissées au fur et à mesure dans les paquets. Donc, on est à 577 contributeurs. Donc, il y en a donc 5 qui vont être aléatoirement donnés dans les paquets. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en ai déjà 5 de fait. Il faudra juste que je les fasse cuire. Et je pense que je vais en rajouter une de toute façon aussi, pareil, pour remercier également cette belle campagne. Je rajouterai peut-être une ou deux statuettes. Et cet après-midi, du coup, je vais prendre le temps de faire un petit peu de la porcelaine. Certaines seront en porcelaine, d'autres ne seront quand... Ne seront quand ? Non ! Seront en terre. Donc, il y a différents styles de terre, en fait, quand on fait de la poterie, quand on fait de la céramique. Il y a du gré, il y a de la terre rouge et il y a de la porcelaine. Donc, voilà, là, j'ai un petit peu de porcelaine que je vais pouvoir faire cuire. Je vais faire chasse ça chez la personne chez qui je prends des cours de poterie, puisque je m'y suis remis cette année. Ça, c'est trop top ! Voilà, je m'étais remis après le confinement. J'avais tellement besoin de faire un truc pour moi. Et là, les jeudis matin, du coup, je peux faire mon petit cours de poterie. J'ai fait une énorme citrouille que vous avez vue juste avant. Donc, je vous la montrerai une fois qu'elle sera finie. Ma petite pépette, elle, voilà, je lui ai donné un petit coup de main, mais elle a fait une petite citrouille et je voudrais en faire d'autres aussi. De cette taille-là, des petites citrouilles comme ça pour la déco. Donc, je vais faire tout ça, en fait, cet après-midi. J'ai envie de me poser. De regarder une petite série, je vais me mettre Heartland. C'est la deuxième fois que je vois les douze saisons. Voilà, mais j'avais envie d'une série un petit peu plus en fond, comme ça, sympa. Donc, depuis la reprise, là, je me remets dans Heartland. J'aime bien cette série. Et puis, c'est parti. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vais arrêter ce vlog ici. Je pense qu'il est déjà pas mal long. Et puis, voilà, je vous embrasse tous bien fort. Bye, bye !